Bonjour et bienvenue au Medialab, ce plateau participatif qui va vous permettre de nous parler un petit peu de votre association. Est-ce que vous pourriez commencer par nous la présenter ? Bonjour, je suis donc Martine Pagès, je suis la présidente du CPR League Dragon, CPR pour club de patinage à roulettes. Nous avons une école de patinage où nous prenons les enfants à partir de 4 ans environ et pour la suite nous faisons du patinage artistique avec des plus grands. Nous avons une vingtaine d'enfants à l'heure actuelle au niveau régional et on espère en avoir 3-4 l'année prochaine au niveau national. Donc on peut nous trouver à la salle victorien le mercredi à 17h pour l'école de patinage. Voilà, et sinon sur le stand on vous distribue les petits papiers. Je suis monsieur Banda, le président du club d'échecs de Draguignan. Donc on est à peu près, enfin l'année dernière on était environ 150 adhérents. Voilà donc 90 enfants des différentes écoles de Draguignan et de Draceni. Il y a aussi environ 70 adultes et jeunes adultes et personnes retraitées qui participent également aux activités qu'on mène dans notre club. Donc essentiellement des tournois d'échecs et puis à but caritatif ou pas. Voilà, on est ouvert à plein 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 d'activités à la fois pour les adultes et pour les jeunes sur Draguignan. Le samedi, toute la journée, de 9h à midi pour l'école d'échecs et l'après-midi de 14h à 16h pour les collégiens et jeunes adultes et de 16h à 19h vraiment pour apprendre et devenir un joueur d'échecs plus costaud, plus intéressant, faire des parties plus intéressantes en tout cas. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand est-ce que vous proposez ces activités au niveau de votre association ? Alors, notre association existe depuis 30 ans. En fait, elle résulte de la scission d'un club beaucoup plus ancien qui a dû commencer dans les années, vraiment au début des années 80, même pas, non, 70 je veux dire. C'était le Roller Skating Club Brassé Noir qui était dirigé par Gérard Bertin à l'époque. Et c'était un club qui avait les trois disciplines, la course, l'artistique et le hockey. Et par la suite, à cause de difficultés justement liées au fait qu'il y avait plusieurs disciplines, le club a été séparé. Et donc le club Les Dragons s'est créé en 86 et a continué un petit peu de course également, mais très peu. Et surtout maintenant, il n'y a plus que l'artistique. Alors l'artistique, c'est exactement la même discipline que le patinage artistique sur glace, sauf que c'est évidemment sur quatre roulettes. D'accord, merci beaucoup. Alors nous, c'est très très simple. Notre association a été reprise en fait suite à quelques soucis, la fin d'un club d'échecs qui est résulté de la fusion de plusieurs. Sur Draguignan, ça a toujours été une ville très active à propos de cette activité. Voilà, une activité toujours très soutenue, très écoutée par les différents acteurs à cause de ses nombreuses vertus pour tous les publics. Voilà, donc depuis très très longtemps, c'est ancré à Draguignan. Je ne sais pas à vrai dire tellement c'est ancien. Voilà. Depuis cinq ans, on travaille à faire en sorte que cette activité se redéveloppe. Au début, c'était simplement du maintien, mais finalement, avec les différents coups de cœur, les différentes rencontres qu'on a pu faire en jouant aux échecs, cette activité est devenue vraiment un fer de lance pour beaucoup de personnes et un moyen de leur faire découvrir le monde à travers l'imagination, le plaisir de jouer, le plaisir de partager quelque chose. Une activité ô combien ludique derrière Césaire sérieux ? D'accord, très bien. Dans quelle mesure est-ce que votre association permet aux gens de vivre mieux ou de mieux vivre ensemble ? De par son activité, comment est-ce qu'elle permet de créer du lien entre les personnes ou qu'est-ce qu'elle leur apporte ? En ce qui nous concerne, nous avons mis en place depuis l'année dernière, en ce qui concerne l'école de patinage, un encadrement par les plus grandes, c'est-à-dire par les élèves de l'école d'artistique, qui sont donc en général au moins âgés d'une dizaine d'années, voire 12 et les plus âgés 15. Et c'est elles qui encadrent les petits débutants. Ça leur apporte énormément parce que ça les valorise d'une part et d'autre part, justement, de s'occuper d'enfants, c'est très, très bien. Parce qu'il faut dire que nous prenons des enfants de 4 ans. Donc, au tout début, c'est un petit peu difficile pour eux. Donc, le fait d'avoir avec nous les plus grandes qui nous aident, pour nous, c'est énorme. Mais ça leur a énormément apporté et elles se sont toutes portées volontaires pour recommencer cette année. Écoutez, au niveau, enfin à tous les niveaux d'ailleurs, avec les enfants comme avec les grands, je peux en parler. Cette rentrée a été très agitée pour beaucoup de monde avec les nouveaux rythmes scolaires. Donc là, je travaille avec la mairie dans différentes écoles de Draguignan. Enfin, pour l'instant, juste à l'école Ferry. Ferry, oui. C'est très intéressant pour eux. Ils sont émerveillés par cette activité, la manière dont on leur présente la chose aussi. Moi, j'ai pour habitude de parler de choses qu'ils comprennent très vite puisque c'est une activité que je cadre dans la pâtisserie puisque je représente le jeu d'échecs sous forme de gâteau au chocolat avec des parts de chocolat blanc, des parts de chocolat noir. Donc, vous voyez le côté ludique, la présentation de cette activité. Pour eux, ça entraîne directement des yeux grands ouverts et un appétit féroce d'apprendre, de partager avec leurs camarades, de s'ouvrir aux autres comme ils n'auraient jamais pensé en voyant ce jeu de loin. On fait également, par rapport aux activités avec ces enfants, on leur apprend, mais aussi on les émerveille. Et à la fin de l'année, s'ils le souhaitent, s'ils en sont capables, on leur permet aussi de faire un tournoi d'échecs entre les différentes écoles depuis plusieurs années avec Monsieur Loussen, en collaboration très étroite avec l'ensemble des directeurs et directrices et des personnels de service. Tout se passe très très bien et leur donne l'occasion de grandir beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. D'accord. Merci beaucoup. En quelques mots, est-ce que vous pourriez dire quelle est la valeur de votre association ? Qu'est-ce qu'elle prend comme valeur ? Quel est son but ? En quelques mots, le mot de la fin ? Je pense que comme toute association sportive, de toute façon, elle donne aux enfants le goût de l'effort, de persister lorsqu'on échoue, de recommencer, parce qu'en patinage on tombe beaucoup. Donc il est rare de se faire très mal, mais des fois ça fait quand même un petit peu des bleus. Donc il faut recommencer, il faut avoir ce courage-là et je crois que c'est un courage qui est très très important dans la vie. Comme je le disais tout à l'heure également, il y a le partage, il y a l'entraide qui sont importants. Quand on part en compétition, comme tous les clubs de Draguignon, on n'a pas des très gros moyens, donc on part sous la tente ou alors on loue un galop, etc. Donc il y a la vie tous ensemble, tout le monde participe, tout le monde va mettre le couvert, faire la vaisselle, etc. Et ça c'est très 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 important également. Et pour nous, les dirigeants, il y a la joie de voir nos gamins se faire plaisir sur des patins. Que ce soit les meilleurs qui vont nous faire un beau podium ou les tout-petits qui vont faire une jolie fête et bien patiner devant leurs parents à la fête de la fin d'année. Les parents sont ravis, les enfants sont ravis et pour nous c'est une joie de tous les jours de voir ce plaisir des enfants. C'est une grande fierté qu'on a la chance de partager. L'engagement associatif, ça n'a rien à voir avec l'engagement financier dans certaines vies professionnelles. On n'est pas du tout là pour brasser de l'argent. C'est clair qu'un sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait vibrer. Après les adultes qui veulent et qui sourient et qui s'amusent aussi, ça nous plaît aussi, il n'y a pas de problème. C'est surtout le partage à tout âge, les grands, les petits, ils sont solidaires entre eux. Quand un enfant ou quand un adulte arrive et qu'un petit sait jouer aux échecs, le premier qui veut, si je suis occupé et que je ne peux pas leur expliquer, souvent il y a ce relais qui se fait entre les générations. Un petit enfant de 10 ans peut très bien expliquer à un monsieur de 50 ans comment on joue aux échecs. C'est le lien entre les générations, le partage, comme je disais tout à l'heure, on donne sans espérer un quelconque retour. Et si on a un retour, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà, la politesse, le respect et le sourire, l'enrichissement par le regard, par la façon d'être. Le jeu d'échecs permet cela aussi dans tous les gestes, dans tous les rapports qu'on peut avoir avec les gens. Si je peux rajouter un mot, c'est que le retour, on l'a toujours, c'est le sourire des enfants. D'accord, et bien merci beaucoup de votre participation et puis on vous souhaite un bon après-midi. Merci à vous également. Merci, au revoir.